Salut à tous et bienvenue sur la chaîne NeldaGaloo. Aujourd'hui un nouveau tuto, donc on continue sur tout ce qui est dynamique des cordes. Donc je vous ai préparé un autre tuto où là on va avoir une corde qui s'enroule autour d'un cylindre, comme vous pouvez le voir actuellement. Alors c'est assez simple à faire, on a un cylindre qui tourne sur lui-même, on va avoir ici un empty qui lui va suivre aussi la rotation du cylindre. On commence avec une ligne qui est faite avec un PAF, donc Curve PAF, vous faites une ligne, vous le subdivisez pour avoir un peu plus de points. Ensuite vous faites Objet Convert to Mesh, donc vous avez une ligne avec un ensemble de vertices. Donc ça vous donne, au départ ça vous donne ceci. voilà, vous avez une ligne comme ça avec un tas de vertex. Vous choisissez le premier vertex et vous l'ajoutez ici, plus assigne dans un groupe, un groupe que j'ai appelé PIN. Sur ce même vertex vous faites un CTRL H qui va vous créer l'empty qui est ici et vous parentez l'empty au cylindre pour qu'il suive la rotation du cylindre. Ensuite, vous allez ajouter un soft body. Et voici à peu près les paramètres pour ce soft body. Alors, vous laissez Goal cocher, vous mettez dans Vertex Group, vous mettez le vertex qu'on a mis dans le groupe, donc le PIN. Dans les settings, Shift Nest à 500, Damping à 0, Force 1, Minimum 0, Maximum 1. Dans les Edge, 950, 950 ampoule en Push, 500 pour Damp, 0, 0, 0 pour le reste. Vous pouvez aussi cocher Collision Edge, on le verra tout à l'heure dans un autre exemple, mais ça va faire aussi un peu ramer votre PC, sauf si vous avez un gros processeur. Self Collision, donc 800, 1500. Une fois que vous avez mis tous ces paramètres, vous lui rajoutez donc un modificateur Skin. Vous passez en mode édition, puisque vous allez avoir un gros carré en fait, vous passez en mode édition, vous sélectionnez l'ensemble des vertex en disant A. Et ici, parce qu'à la base, vous avez une valeur qui est de .250, il me semble. Voilà, vous avez quelque chose comme ça. Au début, je vous fais ça. Vous passez en mode édition, vous sélectionnez, vous vérifiez bien que vous avez tous les vertex sélectionnés, vous sélectionnez ces deux valeurs, et vous passez à .015, ça me semble correct. Ensuite, vous rajoutez un subdivision, donc là en quatre fois. Si vous voulez que ce soit un peu plus rapide, vous vous mettez en deux le temps de faire la simulation, après vous passez en quatre pour mieux visser la simulation. Donc moi, la simulation, je l'ai déjà lancée, il semble. On va vérifier. Voilà. Donc vous avez ce vertex qui est parenté au cylindre, qui suit la rotation du cylindre, et qui entraîne votre mèche, votre merve path qui est devenu une ligne de vertex. Et vous avez quelque chose de dynamique. donc les valeurs sont très importantes au niveau de la collision, sans quoi vous risquez d'avoir le câble qui traverse. Et pareil, ici, regardez, donc là vous voyez qu'avec ces valeurs, si on s'approche, le câble est bien serré autour du cylindre. Si maintenant, je mets, au lieu de 0.020, je mets 0.100. On va relancer l'animation. Mais alors, comme là, il faut que je retourne. Vous risquez d'avoir, bon là, je ne sais pas s'il a pris en compte, mais il se peut que le câble ne repose pas bien sur le cylindre. Donc c'est important au niveau des... Ah non plus, je ne l'ai pas fait sur le bond. Voilà, c'est là, .100. On va relancer. Voilà. Vous voyez que là, la corde, elle ne touche pas bien, elle ne s'enroule pas très bien, il y a une trop grosse distance entre la corde et le cylindre. C'est pour ça qu'il est important ici, sur les deux, de bien se mettre au point 0.1. Enfin, vous faites des tests, hein, et vous mettez, voilà, c'est ici, je mettais, je mettais, 0.20, voilà. Donc là, vous avez bien la corde maintenant qui se dépose, qui sert bien contre le cylindre. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, pour la subdivision, le temps de lancer la simulation, vous restez en division 1 ou 2, et donc 1, c'est comme ça, le temps de voir si ça fonctionne, si les paramètres que vous avez mis vont bien. Et ensuite, pour lisser, une fois que vous avez rendu, donc, calculé l'animation avec Bake, vous pouvez repasser la subdivision à 4. On va passer dans un autre exemple maintenant, donc, l'appareil, j'ai toujours un paf, que j'ai subdivisé, ensuite, j'ai déplacé des vertex pour lui donner cette forme. Je suis passé en mode édition, j'ai pris le premier vertex, et je l'ai mis dans un groupe. Hop, ça s'appelle groupe. Et donc, là, pareil, même chose, donc, soft body, skin, on ne change rien dans les paramètres skin, ici, division de surface, et puis, à peu près, les mêmes valeurs, ici, au niveau des objets qui vont être en collision. Et alors, je vous parlais tout à l'heure d'un... Donc, n'oubliez pas, quand vous avez rajouté le skin, de passer en mode édition, de sélectionner tous les vertex, et d'échanger, ici, le Min Radius X et Y, en fonction de la taille, de l'épaisseur que vous voulez mettre sur votre corde. Et donc, je vous disais tout à l'heure, on va revenir dans les paramètres, voilà, collision edge. Alors, moi, je vais, voilà, je vais supprimer le calcul, le pré-calcul. Et vous allez voir, donc, si j'enlève la collision edge, vous allez voir ce qui se passe. Donc là, ma corde tombe, mais vous voyez, elle vient de traverser mon anneau. Donc, du coup, je suis obligé, je vais le mettre en 1, pour pas que ça passe trop ramé. Je suis obligé de cocher collision edge, pour éviter que la corde traverse l'anneau. Donc là, vous voyez, l'animation fonctionne bien, vous allez même voir la corde qui va, sur la fin de l'animation, qui va glisser le long de l'anneau. Si j'avais eu plus d'images, ça serait revenu dans une suspension, puisque là, on s'arrête à un 250, on peut faire le test. On va aller dans le cache, voilà, on va le monter, on va le mettre en 400. On va mettre en 400, on va relancer l'animation. Donc là, la corde reste suspendue, puisqu'on a sélectionné le premier vertex qu'on a mis dans un groupe, et qu'on a ensuite, ici, en vertex group. Voilà, je reviens un petit peu là-bas. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Donc si j'avais laissé plus d'images, ça me donnait ceci. Donc une fois que vous êtes satisfait de votre animation, on a été qu'à faire un bake, et puis vous pouvez à nouveau augmenter, parce que là, on a quelque chose d'assez... pas très lisse, d'augmenter les subdivisions, et à partir de 4, on commence à avoir quelque chose de lisse. Par contre, du coup, comme moi, j'ai pas calculé l'animation. Donc c'est un peu plus lent, en termes de FPS, je descends à 5. Et si j'avais lancé le bake avant, après ça aurait été... Voilà, de toute façon, si je reviens à 0, tant qu'il a calculé l'animation. Donc le mieux, c'est de faire un bake. On va faire un bake jusqu'à... On va se mettre à 350. Alors, vous avez aussi la possibilité, on l'a fait dans le premier, de rajouter un Empty en crochet, sur le premier vertex. Et ensuite, vous pouvez tout simplement animer cet Empty, pour qu'il se déplace, et la corde suivra ensuite cet Empty. Donc là, bon, j'ai fini mon... On calcule... Bon, apparemment, c'est vraiment ma subdivision de Surface Inter à nous. Voilà. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Merci encore de suivre la chaîne, et puis... Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les poser. Salut à tous !